Lorsqu'en octobre dernier on a appris le lancement d'une attaque militaire turque et l'invasion du Rojava, dans mon pays, la France, cela a produit une énorme vague d'indignation. Des voix se sont élevées de partout comme un réflexe en fait pour demander au président Emmanuel Macron d'intervenir pour soutenir nos alliés kurdes. Nos alliés kurdes, c'est un mot qui revenait souvent. On demandait à Emmanuel Macron qui est, en tant que chef de l'État en France, le chef des armées notamment, d'intervenir concrètement pour stopper cette offensive turque sur le Rojava. Alors Emmanuel Macron a répondu qu'il était offusqué, qu'il était scandalisé de cette invasion turque dans le Rojava, que oui, oui, les kurdes du Rojava étaient nos alliés évidemment. Donc on s'attendait logiquement à ce que les actes se joignent à la parole du président, qui donc, je le rappelle, en tant que chef de l'État, dispose des moyens de l'État, du pouvoir notamment de sanctions commerciales, de sanctions politiques vis-à-vis de la Turquie, de tout un tas d'autres moyens de pression. Donc il dispose d'un peu plus de sa simple parole. Mais en guise de réaction, et bien après ces belles paroles, il s'est contenté de publier un communiqué. Une simple déclaration, comme si des phrases sur un bout de papier pouvaient permettre de stopper une invasion militaire. Alors cela n'était pas à la hauteur des enjeux. Comme je vous le disais, en France, nous étions très nombreux à demander à ce que nos alliés kurdes du Rojava soient protégés. J'ai moi-même co-signé un appel de parlementaire femmes françaises en soutien aux femmes kurdes. Et cet appel demandait à ce que la Turquie stoppe son offensive contre le Rojava, bien évidemment, mais également à ce que la France et l'Union européenne prennent des sanctions politiques et financières contre la Turquie et mettent en place les moyens d'une protection du peuple kurde sous l'égide de l'ONU. Au même moment, il y avait une autre tribune en France, qui est donc au mois d'octobre dernier, une tribune qui a été très, très commentée et qui appelait à soutenir les Kurdes. Cette tribune, elle était écrite par un collectif de 44 rescapés des attentats du 13 novembre 2015, dont on s'apprêtait à célébrer le triste quatrième anniversaire, donc le 13 novembre dernier. Et cette tribune, elle s'indignait contre la passivité de la France et de la communauté internationale. Je voulais juste vous citer deux phrases de cette tribune qui disait « Quand en 2015, nous avons été attaqués, ils, les Kurdes, étaient en première ligne au sol, à Raqqa, d'où avaient été organisés les attentats de Paris, ainsi qu'à Kobané et dans toute cette région gangrenée, pour mettre hors d'état de nuire nos assassins et vaincre l'État islamique. Des milliers d'entre eux sont morts. » Alors le 13 novembre 2015, ça fait partie de ces dates où tout le monde se rappelle en France où vous étiez à ce moment-là. C'est un peu comme, j'imagine, pour tout le monde ici, le 11 septembre 2001. Tout le monde sait ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001 à ce moment-là. Le 13 novembre 2015, c'est la même chose. Tout le monde se rappelle où il était lorsque nous avons appris les attaques, les attentats terroristes de Paris. Ce soir-là, trois commandos terroristes islamistes sont attaqués simultanément avec des mitraillettes, d'autres avec des bombes sur eux qui prévoyaient des attentats suicides. Trois endroits. Le Stade de France où il y avait un match de foot, la salle de concert du Bataclan où les gens étaient venus pour regarder, écouter un concert, et puis des restaurants des rues du 11e arrondissement de Paris. 130 personnes seront tuées, 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Ces attentats qui ont eu lieu le 13 novembre 2015, il faisait suite à d'autres événements, d'autres attentats terroristes qui avaient eu lieu en janvier de la même année dans les journaux du journal Charlie Hebdo et qui étaient également revendiqués par l'État islamique. Ces deux événements ont profondément traumatisé notre pays. On sait que ces attentats ont été préparés en Syrie. Il y aurait pu y en avoir d'autres attentats depuis 2015 en France. Il y aurait pu y en avoir d'autres sans la mobilisation des Kurdes, et notamment des Kurdes du Rojava. Les Kurdes ont payé le prix lourd avec 11 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Les survivants du 13 novembre écrivent « Nous devons notre paix au combat des Kurdes ». On leur doit notre paix, on leur doit beaucoup d'autres choses aux Kurdes. On a une dette, à la fois la France et l'Union européenne, on a une dette à plusieurs niveaux. On a une dette qui a plusieurs facettes à l'égard des Kurdes. D'abord, et comme la question a été abordée par le précédent intervenant, c'est la dette au niveau démocratique. Les Kurdes expriment une lutte pour l'émancipation et ont réussi à créer un espace pacifique aux valeurs universelles en plein cœur d'une zone de trouble. La constitution du Rojava en est un exemple. C'est un exemple de participation et de délibération collective. Et actuellement, vous savez, en France, on a bientôt des élections municipales au mois de mars et on reprend souvent ce modèle du municipalisme libertaire que les Kurdes ont réussi à mettre en pratique. Et puis par ailleurs, les Kurdes du Rojava, c'est une façon d'exprimer et d'incarner le vivre ensemble, le multiculturalisme, le fait de pouvoir vivre en harmonie avec toutes les ethnies locales de façon pacifique. Et vous savez, les expériences Kurdes, elles sont reprises à chaque fois qu'on a des mobilisations sociales. Je pense à la mobilisation sociale dans mon pays contre le projet de construire un aéroport, contre toutes ces mobilisations sociales qu'on voit fleurir un peu partout en Europe où vous avez des gens qui mettent en place, expérimentent des alternatives au modèle capitalisme contre des grands projets inutiles et imposés. Et à chaque fois, le Rojava est un modèle. Le Rojava est une source d'inspiration. Ce modèle de société ouvert et tolérant. La deuxième chose, la deuxième dette qu'on a au Rojava, c'est sur la dimension féministe. Alors je sais qu'il y a une table ronde sur ce sujet prévue juste après, donc je vais être très brève là-dessus. Mais ce que, là encore, les Kurdes ont réussi à mettre en œuvre au Rojava avec la parité à tous les échelons, jusque dans la défense, ces images qui sont devenues des symboles des combattantes du Rojava. Et puis le fait de faire de la lutte contre le sexisme, pour l'autonomie des femmes, pour la libération des femmes, pour l'autonomie sociale, politique, économique, d'en faire un des principes qui est au cœur du système politique du Rojava. Alors une dernière chose, un dernier aspect de la dette qu'on doit aux Kurdes du Rojava, c'est évidemment la dimension écologique. Vous savez, il y a quelques semaines, ici, au Parlement européen, on a voté une résolution, on a décrété l'état d'urgence climatique et environnemental. Vous savez qu'actuellement, on est en train de travailler sur un pacte vert, un Green Deal. Il y a beaucoup de mots, ici, au Parlement européen, je trouve. Il y a beaucoup de mots, de déclarations de bonnes intentions. Et on voit qu'au Rojava, les Kurdes ont réussi à mettre concrètement en action des politiques écologistes. Je pense notamment au programme de reforestation du Rojava, aux coopératives agricoles, qui, par ailleurs, sont aussi un exemple de démocratie sociale, qui fonctionne sur un modèle une personne, une voix, donc d'autogestion. Et puis, par ailleurs, autre exemple d'exemplarité en matière écologique, justement, les tentatives d'abandon de la monoculture. Et donc, l'offensive kurde sur le Rojava, c'est également une tentative d'éradiquer toutes ces valeurs, une tentative de la part du conservatisme religieux d'Erdogan de casser un territoire où sont mises en pratique ces valeurs. Et il se trouve que ces valeurs, en question dont on vient de parler, la démocratie, le vivre ensemble, le respect, la tolérance, l'émancipation, ces valeurs, elles étaient à la base de la fondation de l'Union européenne. Et ces valeurs, actuellement, en Union européenne, il se trouve qu'elles sont battues en brèche, avec la montée de l'autoritarisme, un peu partout, dans certains pays d'Europe, notamment dans mon pays, également la France, avec un mouvement social qui est réprimé depuis un an, où on fait appel à des... On est sur une pente clairement autoritaire. Avec la réaction, les systèmes, les mouvements réactionnaires, un peu partout en Europe, qui se développent, avec le recul des droits des femmes dans certains pays, avec la montée du sexisme, de l'homophobie, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là. C'est d'autant plus important de réaffirmer les valeurs fondatrices de l'Union européenne, qui sont les valeurs portées par les Kurdes au Rojava. Et dans ce contexte, c'est d'autant plus important de vous soutenir, de vous apporter à vous, les Kurdes, d'apporter aux Kurdes notre solidarité. Alors, les femmes du Rojava disent, je les cite, nous menons notre combat au nom des femmes du monde entier. Eh bien, votre combat est universel. Alors, nous avons le devoir, nous ici, à l'Union européenne, de faire nôtre votre combat. Merci beaucoup. Applaudissements